Bonjour Vincent Payon, merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL ce matin en Allemagne après l'attentat de Berlin. Le coupable n'a toujours pas été retrouvé mais la poétique migratoire généreuse d'Angela Merkel est pointée du doigt et l'extrême droite en Allemagne comme en France d'ailleurs réclame une nouvelle fois la restauration des frontières nationales. Vous êtes député européen, est-ce que c'est une des réponses à la menace terroriste ? Vous savez cet argument me semble fallacieux et il faudrait faire très attention à ne pas accuser Angela Merkel et sa politique d'immigration. Pourquoi ? En France nous avons été marqués très douloureusement par des attentats dont nous gardons la mémoire et pourtant nous n'avons pas la même politique d'immigration. Donc nous voyons bien que le lien n'est pas évident. Ce qu'il faut exprimer dans cette affaire c'est d'abord une très grande solidarité, très grande compassion avec nos amis allemands et comprendre en même temps que c'est chacun de nos pays, nos modes de vie, notre démocratie qui est attaquée mais c'est bien justement le mode de vie européen. Mais c'est l'Europe qu'on jette en pâture justement souvent aux opinions publiques dans des réponses peut-être rapides selon vous et démagogiques mais c'est bien cela aussi qui résonne auprès des opinions. En réalité à chaque moment, quel que soit le sujet, c'est toujours l'Europe qui est responsable. L'Europe n'est évidemment pas responsable dans cette affaire. Par contre ça doit nous amener évidemment à engager un certain nombre de réflexions sur l'Europe. Première réflexion, elle est d'ailleurs dans l'actualité ce matin, c'est qu'il faut avoir une politique européenne de contrôle des frontières. Ça a fait défaut, c'est engagé mais on ne s'en sortira pas autrement. Deuxièmement, sujet majeur mais que vous avez aussi à Alep, il faut une politique étrangère et une politique de défense européenne. En réalité toute cette crise devrait nous amener à penser qu'il faut plus d'Europe et ce matin je voudrais dire car c'est un débat qui a été très absent du débat de la droite et qui est très absent à gauche. Il n'y aura pas d'Europe si on ne relance pas très étroitement le couple franco-allemand. C'est vrai pour les questions économiques et sociales, c'est vrai aussi pour cette Europe de la défense et de la sécurité dont nous avons besoin. Nous sommes attaqués aujourd'hui, nous allons l'être un moment. Et relancer ce couple franco-allemand par une ou deux initiatives que le nouveau président pourrait reprendre dès l'élection en mai 2017. Quel type d'Europe Berlin et Paris devraient tout de suite restaurer ? Première chose et c'est très lié à notre état aujourd'hui, il faut une Europe qui soit capable d'investir. J'entends partout et je crois que c'est juste qu'il faut des investissements pour la transition écologique. Nous devons le faire avec les Européens. Le plan Juncker est de 350 milliards et revenu en France 17 milliards d'euros. C'est insuffisant, on peut le doubler ou le tripler. Mais pour faire ces grands investissements, il faut aussi se donner les moyens, on l'a vu ces dernières années, d'une gouvernance de la zone euro. Cette gouvernance économique, elle doit être contractualisée d'abord avec les Allemands. Tous ceux qui ont pensé, je l'entends partout, on l'entend depuis des années, nous allons renégocier les traités. Personne n'a pu le faire. Et ceux qui ont été, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Tsipras, très courageux, on voit bien dans quelles conditions et dans quelles situations ils ont été conduits. Donc il faut repartir de cette Europe qui partage des valeurs, qui est puissante économiquement et qui est à la base de notre projet européen, c'est le couple franco-allemand. Un petit mot de la politique nationale, vous parliez de la défense. Le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées, publie une tribune ce matin dans les Echos, c'est rarissime, dans laquelle il se prononce pour une augmentation de notre budget militaire. De 1,7 à 2% du PIB d'ici à la fin du prochain quinquennat. De 31 milliards à 41 milliards en volume. Vous y êtes favorable alors que la dépense publique évidemment est très lourde déjà en France ? Je crois qu'il y a là-dedans deux sujets. D'abord, nous nous sommes effectivement, parce que nous étions dans un autre contexte, nous nous sommes un peu déshabillés sur le plan militaire. Les lois de programmation n'ont pas été respectées, celles votées sous Jacques Chirac et après. Depuis quelques années, avec les événements que nous avons connus, il y a un budget militaire qui est en hausse. Il faut continuer. Mais nous devons aussi avoir une discussion avec les Allemands, elle a lieu, il y a eu une rencontre d'ailleurs il y a quelques jours à Berlin, pour savoir si, puisque nous avons ces problèmes dans l'instabilité incroyable du monde qui nous entoure, dans ces attaques sur nos territoires, il faut savoir si nous ne devons pas faire en sorte que précisément les dépenses liées à une défense européenne soient sorties des trajectoires de finances publiques et des fameux 3%. Que ça ne pèse pas sur les déficits. Vincent Payon, venons-en à votre candidature à la surprise générale. Vous vous êtes lancé il y a maintenant dix jours. D'abord, ce n'est pas trop violent de revenir en politique comme ça ? Écoutez, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir. Je suis extrêmement préoccupé de la situation de notre pays, de la situation de ma famille politique. J'avais pris un recul qui, je me rends compte, me permet d'avoir évité la quotidienneté des petites phrases et qui m'a conduit à réfléchir sur un certain nombre de sujets et peut-être à digérer mieux 20 ans de vie politique très active. Donc je veux venir vers les Français avec un projet, évidemment en conformité avec mes valeurs. On va en parler, mais vous comprenez que ça rend un peu perplexe ce retour après ces deux années d'abstinence, j'allais dire ? Vous comprenez ces incompréhensions ? Même d'ailleurs François Hollande cité dans le Canard enchaîné, daté d'aujourd'hui, dit mais voilà, Vincent Payon, il n'était pas préparé. Il arrive, il n'était pas préparé. Bon, je ne sais pas si ces citations sont exactes ou pas. Moi, je pense que je suis préparé, mais ce n'est pas à moi de le dire et on le verra. C'est à chacun d'entre vous, à chacun des Français de juger. Je n'aime pas l'autopublicité, l'autoproclamation. Sur le fond des choses, moi, je suis surpris et je pense que c'est une erreur dans le fond de penser qu'être préparé veut dire être tous les jours dans la visibilité médiatique. Mais c'est lié à mon caractère depuis longtemps. Oui, je travaille beaucoup, mais je travaille avec la nécessité d'avoir un peu de recul, de lire des livres, de faire des cours, de préparer des projets. Je l'ai fait pour d'autres. Voilà. Et je ne crois pas qu'il faut indexer. Je l'entends beaucoup, l'indice de bruit, l'indice de travail. D'ailleurs, franchement, ce serait douloureux pour beaucoup de ceux qui nous écoutent. Il y a quand même 60 millions de Français qui ne passent pas à la télévision tous les jours ou à la radio. Ils travaillent, ils font la France d'aujourd'hui. Ils nous soignent, ils nous éduquent, ils transportent nos marchandises et ils ne sont pas dans la visibilité permanente. Parfois, certains, ils sont peut-être un peu trop. Éloge de la sobriété médiatique. Petite question qui me vient à l'esprit tout de suite. Si Karine Lemarchand vous demandait de faire son émission sur M6, Ambition politique, vous diriez oui, non, Ambition intime ? Je l'ai trouvé tout à fait remarquable. Je l'ai regardé, puisque j'avais beaucoup de temps pour vous regarder et vous écouter les uns et les autres. Et j'ai trouvé cette émission très intéressante. Elle disait une vérité, je crois, sur les hommes politiques qui, dans le fond, pouvaient réconcilier un peu beaucoup de nos compatriotes qui ont une vision assez dure avec les hommes politiques, avec eux. Donc vous diriez oui si elle vous invitait ? Elle ne l'a pas fait, mais après... Si elle le faisait, ce serait oui et c'est assez inattendu finalement. Vous n'attendez pas sur ce terrain, il faut le dire. Les choses comme elles sont. Alors, vous dites et vous revendiquez une forme de sobriété médiatique. Néanmoins, vous attendez, vous savez, sur des propositions. On va en prendre quelques-unes. Bouclier fiscal pour les plus modestes. Vous l'avez annoncé. Au lieu de protéger les riches d'un impôt trop fort, il s'agit de protéger les plus modestes d'un impôt trop lourd. Ça marche comment ? Ça marche comme ça. D'abord, ce n'est pas les uns contre les autres. Il y a une règle constitutionnelle, presque. L'impôt ne doit pas être confiscatoire. Il ne doit pas être confiscatoire et donc, on l'a fait pour les plus riches, le fameux bouclier fiscal pour ceux qui gagnent le plus. On dit, écoutez, il ne faut pas qu'ils payent plus de temps d'impôt par rapport à leur revenu. Mais on n'a pas fait pour les plus modestes. Or, il se passe que ces dernières années, on a baissé, surtout les deux dernières années, l'impôt sur le revenu. Il y avait en 2012 à peu près 50% des Français qui payaient l'impôt sur le revenu. Ils sont 46% aujourd'hui. Mais on n'a pas pensé qu'en réalité, plus de 50% de nos cotisations, de nos impôts, ce n'est pas l'impôt sur le revenu. Ce sont même des impôts ou des cotisations qui ne sont pas indexées sur l'impôt sur le revenu. Ce sont les taxes, pour dire les choses. Et en particulier, taxes foncières et taxes d'habitation. Et il y a une augmentation de la taxe d'habitation en 10 ans qui est de 60%. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des gens très modestes, je dirais à peu près 1000 euros par part fiscale, qui sont fortement taxés, non pas sur l'impôt sur le revenu, ils sont 9 millions dans ce cas en France, mais par ces impôts, qui viennent prélever sur leur revenu des sommes importantes. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas en ce moment à payer et qui demandent aux impôts. Ça a explosé une négociation. Donc l'idée, elle est simple. C'est nous devons faire un calcul qui n'a jamais été fait. C'est combien vous payez d'impôts au total par ménage. Et si cette imposition est exorbitante et confiscatoire par rapport à vos revenus, on vous fera un crédit d'impôt. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. C'est le bouclier fiscal pour les plus modestes. Vous l'avez chiffré ? Entre 2 et 3 milliards selon le calcul exact que l'on fera. Les 35 heures, vous les conservez ? Oui. Vous êtes plutôt favorable. Aux accords d'entreprise qui permettent de négocier le temps de travail, au cas par cas ? La hiérarchie des normes, donc là vous parlez de la loi travail, l'inversion de la hiérarchie des normes ne m'a pas semblé une bonne idée. Et vous savez, quand elle porte sur les heures supplémentaires, ça veut dire qu'elle va enlever du pouvoir d'achat. Et je pense que nous devons avancer sur les deux jambes. Je crois que c'était juste de se préoccuper de la compétitivité. Je continuerai de le faire, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Mais il y a aussi des problèmes à régler. Il faut, à mon avis, par exemple, revenir et le faire avec les commerçants, les artisans sur le RSI qui pose des tas de problèmes. Mais il faut marcher sur le RSI, on ne peut pas le supprimer, on peut le modifier de telle sorte qu'il soit utile et qu'il ne soit pas un empêchement. Mais il faut qu'il y ait une protection sociale pour les artisans, commerçants et indépendants. Mais il faut marcher sur le deuxième pied. Le deuxième pied, c'est le pouvoir d'achat. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire un certain nombre de mesures. C'est des mesures qui doivent redonner du pouvoir d'achat à ceux qui en manquent et alimenter la consommation. Sur les institutions, vous réfléchissez. Le 49-3, le supprimer, c'est une bonne mesure, une bonne proposition de Manuel Valls ? C'est une mesure qui a du sens dans un ensemble. Moi, je veux rassembler ma famille. Donc elle n'a pas de sens toute seule ? Il faut, si vous me permettez une seconde, je veux rassembler ma famille, mais je veux aussi rassembler les Français. J'ai la conviction absolue, justement, après 20 ans de vie politique, que les majorités sont de plus en plus étroites. Et le 49-3 vient parce que c'est le fait majoritaire brutal qui s'applique. En réalité, il faut un contrat de gouvernement et impliquer une majorité la plus large possible autour de quelques grands objectifs sur notre santé, sur notre protection sociale, sur notre implication dans l'Europe. Pour cela, il faut se donner les moyens institutionnels. Et mon sentiment est que la Ve République, depuis 20 ans, est de plus en plus en difficulté. Donc je ne veux pas isoler la question du 49-3 de ce que je proposerai, c'est-à-dire une refondation institutionnelle et démocratique. Déverrouiller la France, donner de l'oxygène à notre vie politique, ça, ça suppose un ensemble de mesures que je présenterai. Le 6 janvier et d'ailleurs le 10 janvier, avec les éditeurs, vous aurez l'occasion, comme les principaux candidats de la primaire de la gauche, de venir en parler. Sur l'antenne d'RTL, avant le premier débat, qui sera le 12. Merci beaucoup Vincent Payon d'avoir été votre invité. Après Berlin, c'est bien notre mode de vie, le mode de vie européen qui est attaqué, nous dit Vincent Payon, qui dit qu'il faut absolument relancer le couple franco-allemand. Et concernant la défense, que nous devons aujourd'hui faire sortir des rails des 3% d'équilibre budgétaire, ce budget bien spécifique. Merci à l'un et à l'autre. Cet entretien est à retrouver, bien entendu, comme chaque jour sur le site rtl.fr.